Je suis Camerounais, non pas d'origine, de souche, et je le demeure jusqu'à ce jour. Toutefois, pour des raisons, je dirais, sportives, j'ai dû adopter pendant quelques instants. J'ai dû boxer pour la France, puisque malheureusement, c'était le cas, mais ceci dit, je demeure toujours Camerounais. Donc, j'ai fait de la compétition, la haute compétition. D'abord, j'ai commencé par la boxe française, où j'ai été 8 fois champion de France, j'ai été champion d'Europe. À cette époque-là, le championnat du monde n'existait pas, donc on s'est arrêté, on s'est arrêté juste au championnat d'Europe. Et puis, je suis rentré en kickboxing, full contact, où j'ai été champion de France professionnel, champion d'Europe et champion du monde. Mais le championnat du monde, j'ai boxé sous les couleurs du Cameroun, parce qu'à ce moment-là, la discipline était déjà ouverte, était déjà reconnue par le Cameroun. Et c'est pour ça que j'ai donc dû reprendre, réadopter ma nationalité française. J'ai plusieurs combats, plus de 120 combats, puisqu'en même temps, j'ai également pratiqué la boxe anglaise et également la boxe style. Le tout, on me revient à peu près à 120 combats. Sur les 120 combats, j'ai à peu près 110 victoires. Et j'ai deux défaites, et le reste, en machinule, voilà à peu près. Déjà, le véritable problème, c'est que le pays me manquait. Et d'autre part, j'avais créé une association avec Pakuraban, que tout le monde connaît, qui aidait les Africains à repartir chez eux. Et un jour, il m'a tout simplement dit, mais écoute, pourquoi ne pas aller directement à la souche, essayer de travailler avec ces jeunes, leur donner un peu de l'expérience que j'ai pu acquérir durant 15 ans de compétition. Donc, je suis venu pour six mois, et je suis resté. Après mon championnat du monde, j'ai reçu une lettre du gouvernement camerounais, mais notamment de la présidente, qui disait que le chef d'État voulait me recevoir. Donc, c'est dans les années, je crois, 91, 92. Je suis arrivé, ça n'a pas été le cas, jusqu'à ce jour, j'attends toujours. Mais bon, ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Je crois que quand j'ai commencé la compétition, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pratiquement pour moi. Donc, je me suis dit, même si ce n'était pas le cas, mais qu'il fallait que j'apporte quelque chose à la jeunesse camerounaise. Et je crois avoir bien fait, puisqu'il y a pas mal de jeunes camerounais maintenant qui sont certains champions du monde, champions du Cameroun, champions d'Afrique. Et je suis content. Rien que pour cela, je suis heureux. Oui, il ne m'a jamais reçu, mais ce n'est pas grave. Peut-être pour son calendrier, peut-être aussi que le temps est passé et d'autre part. Mais l'idéal, c'est que la jeunesse continue. Ces jeunes, je continue à vivre au travers de ces jeunes, puisque les derniers championnats d'Afrique, le Cameroun a 8 champions d'Afrique, et c'est énorme. On a des champions d'Afrique professionnels qui résident au Cameroun. Et je pense que peut-être demain ou après-demain, si un de ces jeunes est reconnu, ce serait aussi une autre victoire. Écoutez, le dernier discours du chef d'État adressé à la jeunesse, il disait « Ne vous posez pas la question, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour vous, mais dites-vous, qu'est-ce qu'on a fait pour le Cameroun ? » C'est un peu cette réponse. Je fais pour la jeunesse camerounaise, et puis je n'ai pas besoin de me poser la question, qu'est-ce que cette jeunesse a fait pour moi ? Pour moi, je suis là pour... J'avais proposé cette salle au ministère des Sports, pour permettre aux athlètes, et pour mettre cette salle à la disposition des athlètes, des athlètes camerounais, peu importe. Malheureusement, ça n'a pas été... J'avais demandé une exonération des droits de douane, pour justement mettre cette salle à la disposition. Ça n'a pas été le cas, mais qu'à cela l'étienne, elle est là, et puis c'est aussi bien. Je suis venu être champion comme lui, parce que j'entends parler de lui, le champion du monde. Pourquoi pas moi ? Je suis venu, moi. Mon ambition, c'est juste de se porter champion. Et là, je suis chez lui à la maison, et il s'occupe de moi à 5 sous 5, je m'entraîne. Bon, puisque je faisais deux disciplines, je faisais l'anglais, en même temps le kickboxing. Et à chaque fois quand je voyage, c'est lui, bon, ma première fois, c'est lui qui m'a fait faire un grand championnat. En 2008, j'étais champion du Camarou au Dixiat. Là, je suis rentré, il m'a appelé pour faire l'ouverture de saison en kickboxing en fou. Je gagnais le combat, pas l'arrêt dans le but. Et il m'a mis une fois dans l'équipe. On est parti faire le championnat d'Afrique à Douala en 2009. Je suis sorti vice-champion d'Afrique face à un Sénégalais. Nous sommes rentrés, il m'a encore appelé, on a fait la zone CEMAC. J'étais le meilleur combattant de la soirée. Il m'a dit pourquoi on n'est pas venu rester chez moi à la maison. On s'adapte ensemble, il m'a dit ok. Qu'on se dise d'abord que les sports de contact ne sont pas des sports de voyous. Je vous le dis, je suis ici d'une famille, comme on dit, les gens aisés. Mais je n'ai jamais été un voyou. Mais j'ai pratiqué les sports de combat. Et beaucoup pratiquent les sports de combat sans être des bagarreurs de rue ou autre. Ça, c'est un premier point. De deux, quand un jeune veut pratiquer le sport, qu'il le fasse d'abord pour le plaisir. Parce qu'il aime ce sport. Qu'il le fasse pour le plaisir. Et après, s'il y a des gains, pourquoi pas, c'est tout à fait légitime qu'il en fasse un métier. Mais dans un premier temps, qu'on fasse le sport parce qu'on aime d'abord le sport. Voilà, voilà, le champion c'est lui.